permanents du compte public et des budgets des dépenses. Ma première question est pour le Premier ministre. Hier, nous avons entendu que quand le monde entier se tourne vers les énergies renouvelables, le gouvernement Ford dépense au moins 230 millions de dollars et peut-être plus pour retirer des projets d'énergie propre et paye des producteurs d'énergie verte à ne pas construire de projet. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de coûts pour les Ontariens alors que pour retirer ces contrats d'énergie éolienne coûte au moins 230 millions de dollars ? Au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord et des Mines. Merci, Monsieur le Président. Alors une de nos premières mesures en tant que gouvernement a été de fermer un certain nombre de contrats qui représentaient 790 millions de dollars, près d'un milliard de dollars, Monsieur le Président, des projets dont on n'avait pas besoin et dont les communautés ne voulaient pas. Nous avons abrogé la loi sur les énergies vertes pour nous assurer que les projets qui étaient imposés aux communautés ne seraient pas un fardeau sur notre système. Ce n'est pas un coût qui sera assumé par les usagers. Il s'agit d'une étape importante, d'une mesure importante. À chaque fois que le NPD avait la possibilité de réduire les coûts, ils ont voté contre. Question complémentaire. Eh bien, cela vient de la même poche. Les familles de l'Ontario méritent plus d'abordabilité en électricité, pas moins. C'est ce que le gouvernement leur fournit, c'est moins d'abordabilité. Les sources du gouvernement disent que le coût d'éliminer ces projets d'énergie renouvelable pourrait surpasser les 231 millions. En fait, le coût total pour ce qui est de retirer le projet de White Pines n'est pas connu. En fait, éliminer ce projet, ce seul projet, pourrait représenter 241 millions de dollars. Je me souviens quand les libéraux étaient en face, là où le gouvernement Ford est assis maintenant et n'avaient pas pris en compte les coûts d'élimination des usines à gaz. Monsieur le Président, la chef de ce parti, c'est intéressant, parle d'ouvrir l'argent. Notre parti a fait beaucoup de choses pour nous assurer que nous protégions l'argent des contribuables. Mais regardons certaines statistiques intéressantes. Novembre 2009, 5,5 % d'augmentation. Novembre 2010, 6,25 % d'augmentation. Novembre 2011, 8,7 % d'augmentation. Pour les usagers. Et en 2018, quand le gouvernement, notre gouvernement est arrivé, nous avons fait en sorte de retirer des projets qui faisaient en sorte que le système, de manière structurelle, était complexe, que les aînés, les familles, les grandes industries qui emploient des millions de personnes puissent être protégées. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire finale. Le ministre responsable oublie que le gouvernement Ford avait promis une baisse de 12 % des prix de l'électricité, pas une augmentation. Cela fait plus d'un an que le gouvernement a dit qu'il allait retirer des projets. Quand est-ce que l'on va avoir une réponse? Quand est-ce que le gouvernement Ford, est-ce qu'il pourrait nous donner une date quand les gens sauront pour quand l'élimination de contrats va coûter en raison de ce gouvernement? Monsieur le Président, on ne va pas être limité dans nos efforts pour assurer que le système énergétique est plus simple, moins complexe et plus abordable. On l'a entendu de presque toute industrie et petite entreprise. On a entendu nos concitoyens nous montrer que les coûts de haute période sont très élevés par kWh. C'est intéressant. Je peux vous parler d'augmentation, mais ce que je peux vous dire, c'est que les néo-démocrates ont appuyé ce que le gouvernement libéral précédent a fait à chaque fois. 92 % de notre système n'a pas de GES et il y a beaucoup de travailleurs dans la grande région de Toronto qui travaillent dans le domaine. Et nous sommes engagés à travailler pour l'énergie verte et qu'on soit concurrentiel avec d'autres endroits au Canada et en Amérique du Nord. Question suivante. La chef de l'opposition. La question suivante s'adresse au premier ministre. Quand le gouvernement libéral précédent a annulé deux centrales au gaz, ils ont eu les mêmes estimatifs de 231 que le gouvernement Ford a. Mais grâce à la vérificatrice générale, tous les ontariens ont appris que les 230 millions, en fait, c'était un milliard de dollars. À cette époque-là, beaucoup de députés conservateurs qui sont maintenant des ministres considéraient les chiffres de la vérificatrice, les chiffres finaux. Tous membres du conseil des ministres, Ford a le pouvoir de demander à la vérificatrice de voir ses dépenses. Est-ce que le gouvernement Ford va poser des gestes pour assurer qu'il y a de la transparence et demander à la vérificatrice générale de vérifier le coût de ses contrats ? Le ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. C'est intéressant que la députée d'en face parle de la vérificatrice générale et de son rôle. Et c'est fait ce qu'elle a dit. Et j'ai beaucoup 8,9 %, 8,2 %, 22 %. C'est incroyable, c'était en 2014. Personne ne le savait que le plan secret qui avait été imaginé de construire des projets chers qui rendraient notre réseau électrique plus complexe. 758 projets qui n'étaient pas arrivés à leur vie, presque un milliard de dollars de valeur nette. Cela n'inclut pas les coûts inflationnaires et le soutien structurel nécessaire pour que notre système devienne le plus complexe en Amérique du Nord. Et ça, c'est l'effet, Monsieur le Président. Question complémentaire. Monsieur le Président, à un moment où on devrait investir dans l'énergie renouvelable et de tels projets, ce gouvernement non seulement les retire, mais en fait, il gaspille de centaines de millions de dollars de l'argent des contribuables qui auraient pu être utilisés pour construire des nouveaux hôpitaux et d'avoir plus de lits, de soins de longue durée ou enlever le plomb dans l'eau des écoles ontariennes. Au moins, le gouvernement devrait dire à la population ontarienne une honnêteté sur tout ce gâchis. Est-ce qu'ils vont demander à la vérificatrice générale de vérifier ou pas? Le ministre, on a appelé la vérificatrice, il a fait des observations impressionnantes sur le plan précédent qui a été appuyé par le parti néo-démocrate anti-nucléaire et on a un réseau d'électricité qui emploie des dizaines de milliers de travailleurs qui ont de bons salaires, mais on a 7 cents de l'heure, le kilowattheure, et on est en concurrence, mais c'est difficile quand les néo-démocrates et les libéraux sont mis ensemble pour créer le système le plus cher en Amérique du Nord. Ce réseau, on nous a dit, c'est le plus complexe et le plus cher. Et donc, je vois que les néo-démocrates sont encore dans cette diète sans fait où ils étaient en décembre dernier. Qu'on soit clair, les gens voulaient un moyen de pouvoir le faire. Question complémentaire finale. Il semble que du côté du gouvernement, on n'aime pas parler de leurs gâchis, mais ils parlent beaucoup du gâchis des libéraux. Mais je parle en fait de gâchis faits par les conservateurs qui sont faits devant nos yeux. Les conservateurs se fâchaient quand ils avaient les contrats des centrales au gaz qui étaient déchirés par les libéraux. Et ils parlaient des scandales, ils parlaient de partout de ce problème. Arrêtez la pendule. Intervention du président. C'est assez. Je vais commencer à appeler les députés par un nom et à les expulser et ça peut mener à l'expulsion. Mes excuses à la chef de l'opposition. Un rappel au règlement. Le leader parlementaire du gouvernement. Arrêtez. La pendule est arrêtée. Merci. Monsieur le Président, par inadvertance, aujourd'hui, on était censé observer une minute de silence pour les gens transgenres et on n'a pas fait. Je demande le consentement unanime de le faire en ce moment, d'arrêter la pendule pour qu'on puisse avoir une minute et pour qu'on continue la période des questions. Normalement, on n'entend pas. Mais je reconnais, je pensais qu'il y avait quelque chose de sérieux qui a été soulevé. Je pense que ce serait plus approprié qu'on traite ce rappel du règlement après la période des questions et qu'on observe à ce moment-là s'il y a unanimité. Une minute de silence après la période des questions. Je vais écouter le leader parlementaire du gouvernement. J'apprécie que ce n'est pas normal et je demande des excuses à toute la Chambre. Tout ce mélange, c'est ma responsabilité de cette erreur. Ce n'est pas normal, mais on m'a soulevé que la communauté ne sera pas là à la fin de la période des questions. Et que peut-être que c'est une obligation législative que ce soit fait. Je demande des excuses à la Chambre. On va continuer la période des questions si vous donnez. Mais je vous demande, c'est inhabituel vu l'importance aussi. Et je demande des excuses à toute la Chambre et à la communauté si je peux. Alors, le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime pour observer une minute de silence. Il a l'accord. Est-ce que je peux demander? Quand on a sept minutes de silence au milieu de la période de caisse. Quand je commence ce début, pas de problème. Je peux vous assurer. Il y a l'accord. Je demande à tous les députés de se lever pour qu'on ait une minute de silence pour les personnes transgenres. Que tu les députés de se lever pourными de choses. Pour les choses qui se lever pour tienen. Passez-z'entraînement par plusieurs mois. creeping la députés. Il y a deux. On est en réponse pour myślę une minute de silence pour les personnes transgenres. Merci beaucoup. 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 Ce n'est pas tous les jours où j'ai l'occasion pendant ma carrière de parler au gâchis du gouvernement précédent que ce parti a appuyé. Et je vais le faire. Et je vais parler avec certitude. Mais pour continuer avec la statistique, je pense que j'ai arrêté 2012. En 2013, le 1er novembre, 8,9% d'augmentation. Le 1er novembre 2014, 8,2%. Le 1er novembre, vous êtes assis en 2015, 22% d'augmentation de ce que les utilisateurs payent pour les tarifs d'électricité. On a pris l'approche responsable pour 750 projets que les collectivités ne voulaient pas et dont le système n'avait pas besoin. Donc, c'est le coût de l'électricité de 17 à 50 cents par kilowattheure. On ne va pas l'accepter et on va continuer à faire ce qui s'impose. La question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Quand on parle de négociation, ce gouvernement a beaucoup de choses à dire, mais il n'a pas eu beaucoup de gestes. Depuis 24 heures, les enseignants ont exprimé de la frustration extraordinaire avec un gouvernement qui semble déterminé à avoir une dispute. Ils ont lancé nos négociations dans le chaos, comme on a lancé le chaos dans les salles de classe. Et ils ont fait des points à des points de presse. Ça ne va pas défaire les dommages faits à nos écoles et ça ne va pas avoir une négociation, un contrat à la table de négociation. Pourquoi ce gouvernement veut avoir des disputes? La vice-première ministre, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce gouvernement est déterminé à avoir une bonne entente pour nos enseignants, nos élèves et nos parents. C'est pourquoi j'ai demandé aux partenaires syndicaux de penser à avoir de la médiation comme mécanisme pour avoir une entente. Et ce qui est important, c'est qu'on revienne à la même approche avec le syndicat de la fonction publique de l'Ontario, ce qui a fonctionné. Et hier, en fin de compte, le premier ministre du gouvernement est engagé à avoir une résolution pour que les élèves puissent être en salle de classe. Question complémentaire. Même si le ministre ne sait pas ce qu'il y a dans le processus de négociation, je reviens à la vice-première ministre. Le ministre a déjà retardé la négociation parce qu'il aimerait se voir à la télé plutôt que les enfants en salle de classe. Ce gouvernement essaie de rendre ça plus difficile. Ce sont eux qui veulent être dans les salles de classe. Les enseignants disent, et je cite, vos gestes ont lancé les négociations. L'interruption du président a été la pendule. Alors, s'il vous plaît. Mes excuses à la députée Davenport. Redémarrer la pendule, elle peut poser sa question. Merci, M. le Président. Je pense que j'ai touché un air, là. Les enseignants disent, et je cite, vos gestes, les gestes de ce gouvernement ont lancé les négociations dans un chaos complet. Il y a juste quelques jours avant des grèves de zèle, les familles se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Il n'y a personne d'autre que le gouvernement qui a blâmé dans tout ça. Encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Revenir sur vos compressions et arrêter d'attaquer nos écoles. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le gouvernement va continuer à être raisonnable et à penser aux élèves d'abord à la table. Et c'est pourquoi on a pu avoir une entente avec le syndicat de la fonction publique de l'Ontario. Et quand on a ces initiatives, les gestes raisonnables à la table, on voit qu'on passe à autre chose. Mais les enfants ne devraient pas payer le prix des accords à la table. J'espère qu'il y aura de la médiation. C'est une bonne voie d'avoir une bonne entente pour les parents, pour les enseignants et, le plus important, pour les élèves de la province. Question suivante, la députée de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question au ministre des services aux consommateurs et des services gouvernementaux. La ministre a déposé le projet de loi sur rétablir la confiance dans les services d'immobilier qui donnerait plus de protection aux consommateurs et moderniser les courtages en immobilier aussi bien que les agents et les personnes de vente. Et donc, c'est important qu'ils soient éthiques pour qu'on donne la confiance aux consommateurs et aux consommatrices dans le marché. Est-ce que la ministre peut nous parler de plus de changement à cette loi-là? La ministre des services au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie la députée de Thornhill de cette question excellente. Je l'apprécie parce que nous, nous avons entendu clairement des consommateurs, des professionnels, que c'est bien le temps de revoir la loi sur le courtage commercial et immobilier. Et je suis très content de souligner la loi sur la confiance envers les services immobiliers qui touche cinq domaines. Le principal, c'est d'améliorer la protection des consommateurs. Ça veut dire d'assurer que les consommateurs aient accès à plus de renseignements pour avoir la divulgation appropriée des professionnels en immobilier. Numéro deux, on améliore la professionnalisation des professionnels et des courtiers en assurant qu'il y ait des règles claires, une exigence éthique à suivre. On assure aussi des règlements efficaces dans le secteur de l'immobilier. Après être ignoré pendant longtemps par l'administration précédente, on a écouté, nous prenons des gestes et j'aimerais aussi ajouter qu'on va réduire le fardeau pour les entreprises et on va bâtir un environnement d'affaires le plus important, afin que les professionnels puissent s'organiser en société. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse. Je faisais partie… j'étais présidente du conseil consultatif et j'ai vu tout le travail, les efforts de la part de cette ministre. Je voudrais la remercier et aussi pour toutes les consultations qui ont eu lieu sur ce projet de loi. J'ai vu notre engagement de la part de notre gouvernement qu'on est là pour écouter les Ontariens. C'est un engagement que nous et notre premier ministre prenons très au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit de lois qui touchent une des décisions les plus importantes pour les Ontariens, soit s'acheter une propriété. Je suis sûr que les Ontariens seront ravis d'entendre que nous sommes en train de moderniser les règles régissant les courtiers immobiliers. Est-ce que la ministre pourrait nous dire comment ça va permettre d'améliorer la protection des consommateurs? La ministre, merci à la députée. Merci à la députée. Mais on doit partager tout le mérite avec les députés dans cette Chambre parce qu'on a entendu le fait que c'était nécessaire de revoir la loi. Je voudrais partager que nos changements proposés vont améliorer la protection des consommateurs et la confiance des consommateurs avec plus de divulgation qui permet d'avoir plus de choix et d'un meilleur processus de manière générale. Cela va permettre aux consommateurs d'avoir plus de confiance que le secteur et les professionnels agissent avec redevabilité. Si adopté, le gouvernement est engagé à continuer des consultations avec les consommateurs et les parties prenantes pour régir et rédiger les nouveaux règlements. Cela va nous permettre de prendre des décisions mieux informées pour régir les courtiers immobiliers. Prochaine question, député de Hamilton West, Ancaster-Dundas. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Bonjour, ministre. Les familles de l'Ontario ressentent l'angoisse, l'anxiété au niveau d'autres lois que vous avez l'intention d'annuler. Qu'on paie maintenant 230 millions de dollars pour ne pas bâtir plus de projets en énergie renouvelable. Il y a aussi la situation avec Hydro One qui a entraîné des pénalités de plus de 100 millions de dollars et on a perdu plusieurs poursuites judiciaires, contestations judiciaires. Et le premier ministre a aussi donné l'intention qu'il voudrait annuler le contrat avec le Beer Store et que ça pourrait entraîner jusqu'à un milliard de dollars. En pénalité, est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour au sujet de ce projet d'annuler le contrat avec le Beer Store et combien ça va coûter aux contribuables? Au ministre des Finances. Merci à la députée de sa question intéressante. M. le Président, nous modernisons la vente des alcools, comme la députée le sait, dans le projet de loi. Il y a certaines modifications progressives, que ce soit avec l'industrie des vins ou des cidres. Ils nous ont dit qu'ils appuyaient cette initiative de déréglementer le processus. Et nous avons été aussi très clairs qu'on veut améliorer l'accessibilité aux alcools. Et je suis ravi de vous faire part des consultations qu'on a eues avec tous les parties prenantes. Complémentaire, merci de cette réponse. Mais je pense que les Ontariens veulent plus savoir combien ça va leur coûter et non pas de savoir ce que ça va être plus accessible d'avoir accès à la bière et le vin. Donc, ce gouvernement démontre encore une fois qu'ils sont prêts à annuler des contrats qui entraînent des pertes, des pénalités, et qui fait fuir les emplois. Et c'est justement ce que ce gouvernement fait, la même chose que les anciens libéraux ont fait. Ça fait des mois qu'ils ont adopté un projet de loi qui leur permet d'avoir des pouvoirs d'annuler le contrat avec le Beer Store et qui va entraîner des centaines de millions de dollars pour les contribuables. Est-ce que le ministre dira aux familles de l'Ontario combien d'argent des contribuables sera déversés pour annuler ces contrats? Et pourquoi est-ce qu'on n'investit pas cette somme d'argent dans les écoles et les époux de taux sous-financées? Merci au ministre. Merci de cette question. Et comme je l'ai mentionné dans notre énoncé économique il y a deux semaines, une de nos priorités est d'assurer qu'on remette de l'argent dans les poches des Ontariens, 3 milliards de dollars en 2020, d'assurer que nous investissons dans les services sociaux. C'est pour cette raison qu'on investit plus en santé, 1,9 milliard de dollars en santé et 2,2 en éducation de plus cette année que l'année précédente. Et nous nous assurons que nous remettons sur la bonne foi financière et 274 millions de nouveaux emplois qui ont été créés sous notre gouvernement. Et nous allons continuer de vous donner de l'information sur nos priorités. Nouvelle question, député de Guelph. À la vice-première ministre, l'Ontario fait face à une crise d'abordabilité des logements. Un travailleur à Toronto du salaire minimum doit travailler 61 heures tout simplement pour se payer un logement de base. Et plusieurs autres villes dans la province, c'est le cas. 0 % des logements de location sont disponibles pour quelqu'un qui travaille à temps plein au salaire minimum. Le manque de logements abordables nuit aux élèves, aux étudiants, aux personnes âgées, s'il n'y avait rien dans le budget au sujet des logements abordables. En fait, on est en train de réduire le financement de cette initiative. Est-ce que le gouvernement va s'engager à apporter des investissements dans des logements de location abordables dans notre budget pour qu'on puisse attaquer à la crise? ministre du Travail, du Développement des compétences et de la formation. Merci. Nous nous rendons compte que tous les Ontariens méritent d'avoir un chez-soi. Et c'est pour cette raison que nous avons fait que c'est une priorité, il y a 16 mois, pour nous, d'assurer qu'il y ait plus de logements abordables. Les ministres ont eu plusieurs consultations et des conversations avec les Ontariens. Et c'est pour cette raison qu'on a présenté notre stratégie sur les logements abordables. Notre plan est responsable durable. Ça va nous permettre de réduire les fadeaux administratifs pour augmenter l'offre de logements abordables. Et en 16 mois, nous avons aussi travaillé très fort pour créer plus d'un quart d'un million de nouveaux emplois dans la province de l'Ontario. Les salaires augmentent dans la province. Et comme on l'a dit plus tôt cette semaine, une des bonnes initiatives de la part de ce premier ministre en Ontario, c'est que pour ceux qui gagnent moins de 30 000 par année, ils ne paieront aucun impôt complémentaire. Au ministre, la plupart de ces travailleurs à faible revenu ne peuvent pas se permettre de louer un logement avec une seule chambre fermée. 9 % de nos logements sont des logements abordables. Le manque de choix fait en sorte que les gens doivent quitter leur collectivité. Et il y a plus de gens sous le seuil de la pauvreté, les gens de plus en plus sans abri dans ma collectivité de Guelph et dans d'autres régions de l'Ontario. Et rien dans l'énoncé économique a parlé de bâtir plus de logements abordables dans la province de l'Ontario. En fait, le budget du ministre a été réduit avec l'énoncé économique. Donc, encore une fois au ministre, est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui à faire des investissements pour des logements abordables pour que les gens à faible revenu ou avec un revenu moyen peuvent se permettre de se payer un logement? Au ministre, encore une fois, évidemment, ça a été une de nos plus grandes priorités en tant que gouvernement. C'est pour cette raison que le ministre du Logement et des Affaires rurales a déposé une stratégie là-dessus. Et nous avons pris en compte un dossier qui avait été négligé par l'ancien gouvernement libéral les 15 dernières années. Et en 2019-2020, cette année, elle seule, nous offrons un milliard de dollars pour réparer et pour bonifier l'offre des logements abordables dans la province. Mais c'est important pour que nous puissions apporter ces investissements, que nous puissions continuer de faire croître l'économie. Avec l'ancien gouvernement, appuyé par l'opposition officielle, nous avons perdu 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication. Dans la province, à cause de l'ancien gouvernement et de l'opposition, les tarifs d'électricité ont triplé. Dans la province de l'Ontario, en 16 mois, nous sommes en train de changer la donne. Nous avons créé 272 000 emplois bien payés. L'emploi est un faible historique. Le chômage, plutôt, est un faible historique. Merci. Député de Markham-Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Personnes âgées de l'Accessibilité. Ce matin, avec le Premier ministre et les ministres de la Santé, sont allés dans un hôpital. Ils ont parlé de l'annonce des services santé buccodentaires pour les aînés. Plusieurs aînés, à faible revenu, ont dit que d'avoir accès aux soins dentaires était très difficile. C'est pour cette raison que notre gouvernement, qui a lancé ce programme, nos aînés, mérite d'avoir un programme qui leur permet d'alléger le fardeau auquel ils sont confrontés avec les frais de santé buccodentaires. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations à savoir comment ces personnes âgées peuvent avoir accès à ce programme, ministre des aînés de l'Accessibilité? Merci de la question de la part du député de Malcolm-Tornhill d'avoir soulevé une question si importante. Je voudrais aussi remercier les députés d'être un défenseur passionné pour les aînés, non seulement dans votre circonscription, mais partout en Ontario. Monsieur le Président, je suis fier de pouvoir dire que ce programme de santé buccodentaire pour les aînés est maintenant disponible, à partir de maintenant en ligne. Et donc, les aînés peuvent faire des demandes d'avoir accès au programme. Le portail est disponible, ontario.ca baroblique aînés. Ils peuvent aussi compléter un formulaire pour y avoir accès, un centre de santé communautaire, d'assurer plus de soins pour les aînés est une de nos plus grandes priorités. Merci beaucoup. Complémentaire, député de Malcolm-Tornhill, afin de poser sa question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de votre très bonne réponse et de tous vos efforts pour les aînés. Je sais que vous êtes venu dans ma circonscription de Malcolm-Tornhill pour parler de toutes les initiatives aux aînés. Le programme de santé buccodentaire est une autre initiative que nous offrons pour améliorer la santé pour les ontariens. Notre plan exhaustif pour améliorer et pour s'attaquer à la médecine du couloir. Ça veut dire aussi de rendre plus de lits de soins de longue durée accessibles, mais aussi de moderniser les soins. Nous faisons la promotion de la santé. Nous offrons de nouveaux programmes, tels que la ligne 911 patients. Et maintenant, nous tenons nos promesses, alors que nous avons annoncé cette initiative de santé buccodentaire pour les aînés. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ça va avoir une incidence sur la santé du couloir, ce nouveau programme? Au ministre, plutôt au ministre de la Santé? Merci. Je suis très fier du fait que nous avons lancé ce programme de santé buccodentaire pour les aînés. Les soins dentaires de grande qualité pour les aînés à faible revenu d'éviter ces soins permettent de réduire le nombre de visites aux urgences. De 60 000 personnes par année, les aînés doivent avoir recours aux urgences lorsqu'ils n'ont pas de soins dentaires. Et ça permettra à ces aînés d'avoir accès aux soins de grande qualité qu'ils méritent d'avoir en assurant leur santé. On peut aussi éviter qu'ils se présentent à l'urgence et d'éviter des maladies chroniques. Ce nouveau programme permettra à notre gouvernement de continuer sur la voie, de mettre fin à la médecine du couloir et d'augmenter la qualité de vie pour tous les aînés dans la province. Merci. Nouvelle question. Député de Hamilton Mountain, merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des enfants et une occasion de réfléchir sur les offres, les services aux enfants. Par contre, ce gouvernement continue d'être un échec lorsqu'il s'agit des enfants vulnérables. Il y avait l'article du Star hier où les parents sont laissés dans le noir à savoir quels services qu'ils pourraient avoir pour leurs enfants. Les parents sont déçus, la vie est de plus en plus difficile et le stress continue d'augmenter. Ils doivent, ils ont besoin d'un gouvernement qui agit pour eux. Quand est-ce que ces familles qui attendent, qui languissent sur les listes d'attente, quand est-ce qu'ils vont avoir accès aux soins qu'ils ont besoin? M. le Président, ministre de l'Enfance, des services communautaires et des services sociaux, merci à les députés d'Enfance de sa question. Je comprends l'urgence de la part de la députée. On a reçu les recommandations du comité consultatif sur l'autisme il y a deux semaines, en fait. Et c'est un document volumineux de plus de 63 pages, mais le personnel de mon ministère se penche sur cette question, à savoir comment déployer tous les investissements et le financement pour ces familles. Nous continuons d'offrir des budgets pour les enfants alors que nous attendons plus d'informations sur ce comité consultatif. Nous comprenons l'urgence. Nous savons que ces familles sont confrontées avec beaucoup de difficultés. La situation est très difficile pour eux. Par contre, nous promettons que nous allons offrir un programme fondé sur les besoins pour offrir des services que les familles ont besoin. Complémentaire, le ministre avait promis que ce programme serait disponible à partir du mois d'avril. C'est le deuxième programme qu'ils proposent. S'ils n'ont pas pu offrir le premier programme, ils ont offrir des financements en neuf mois. Comment est-ce qu'ils peuvent offrir le deuxième programme avec un financement en moins de quatre mois? C'est complètement illogique. Pour Stacy, c'est le 146e jour qu'elle est sur une liste d'attente, 846 plus tôt. Elle a eu des rencontres avec sa députée, avec le ministre et les ministres associés. Le ministre comprend les défis auxquels cette famille est confrontée, mais rien n'a changé. Les familles ont besoin d'argent pour avoir accès aux services. Les familles partout dans la province sont en une situation de crise. Quand est-ce que Stacy et sa famille pourra s'attendre à avoir les soutiens qu'elles méritent d'avoir? Ministre, je voudrais remercier le député de sa question. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations semblables. La députée parle de 845 jours. Ça veut dire que cette famille a commencé à attendre alors que c'était le gouvernement libéral qui était au pouvoir. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, je pense que les députés d'en face doivent comprendre cela. C'est pour cette raison qu'on a pris le temps d'avoir des rencontres avec le comité consultatif. Ils ont proposé des recommandations. Le nouveau programme sur l'autisme, qui a été conçu par la communauté des personnes autistes, c'est parce que les familles ne devraient pas attendre plus de 840 jours pour avoir accès à des services. C'est pour cette raison que nous nous assurons que nous le faisons bien d'emblée pour qu'on n'ait pas ces familles qui se présentent à tous les jours pour avoir accès à des services. Nous allons avoir un programme d'autisme qui est le meilleur au pays. Et avec l'aide de ces familles et de ce panel d'experts consultatifs, nous allons bien faire. Nouvelle question, député de Mississauga-Centre. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Dans mon comté de Mississauga-Centre, comme ailleurs en Ontario, je rencontre des nouveaux Canadiens et Canadiennes qui, comme moi et ma famille, ont choisi le Canada comme nouvelle patrie. Beaucoup parmi eux sont venus bâtir leur vie en Ontario parce que notre province et notre pays sont riches de deux cultures fondateurs et qu'on y offre des services en anglais et en français. Ces gens viennent souvent des divers pays qui forment la francophonie. La cohabitation de deux grandes langues et de deux patrimoines culturels reconnus au sein d'un même État est la marque d'un pays de paix et de prospérité. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous exposer sa vision de la défense et de la promotion de la langue française en Ontario? Minister for Francophones Affairs. Merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée de Mississauga-Centre de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille avec la communauté francophone afin de promouvoir les intérêts et de défendre les droits et les acquis des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Et plus tôt cette semaine, Monsieur le Président, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, qui m'ont exprimé leur bonheur de voir les actions concrètes de notre gouvernement, les actions que nous avons prises pour la mise en œuvre de l'Université de l'Ontario français, qui représentent un très grand levier pour le développement économique et pour la prospérité de la communauté francophone ici en Ontario. Pour ce qui est de la modernisation de la loi sur les services en français, qui se rapporte directement à la question de la députée, notre gouvernement comprend que l'accès aux services en français est un enjeu fondamental pour la communauté francophone. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, que j'ai mandaté les membres de mon conseil consultatif à me conseiller sur un processus pour moderniser cette loi. Je remercie la ministre pour sa réponse et pour son travail pour promouvoir les intérêts et les droits de tous les franco-ontariens et franco-ontariennes. Comme elle, j'ai eu plaisir de rencontrer les chefs de l'AFO cette semaine et aussi assisté à leur congrès annuel le mois dernier à Sudbury. Évidemment, comme la révision de la loi sur les services en français est un dossier important, il va sans dire que notre gouvernement veut prendre le temps nécessaire pour effectuer une révision minuteuse et ne saurait pas recevoir des leçons à ce sujet de la part de l'opposition qui, ayant peu d'habitude de gouverner, a peu de compréhension de l'avancement méthodique et ordonné d'un projet de loi du gouvernement. Cela dit, est-ce que la ministre, bien qu'elle doit précéder avec précaution et méthode dans ce dossier, peut-on en dire en plus au sujet de ses orientations quant à la loi sur les services en français? Merci, M. le Président. Ce que je peux dire, c'est qu'à ce stade préliminaire, le gouvernement de l'Ontario prend au sérieux les recommandations et les demandes de la communauté francophone, en ce qui relève à la modernisation de la loi aux services en français. Bien que les francophones ici en Ontario peuvent actuellement bénéficier de services en français, nous voulons moderniser la loi, M. le Président, plus que simplement réviser la loi. On veut moderniser la loi pour qu'elle reflète la réalité actuelle et les besoins des francophones ici en Ontario aujourd'hui. M. le Président, les libéraux avaient 15 ans pour faire ce travail important pour la communauté francophone et ils ne l'ont pas fait. Quant à nous, nous sommes sérieux et nous voulons réaliser ces tâches importants avant la fin de notre premier mandat, comme je l'ai dit ici dans cette Chambre à plusieurs reprises. En tant que ministre des Affaires francophones, je vais travailler de très près avec mes collègues en vue de faire progresser les dossiers des Affaires francophones et je veux m'assurer que la voix de la communauté francophone en Ontario est entendue. Merci. Merci. La prochaine question, le membre de Beaches, East York. Question suivante, député. Alors, je m'adresse au ministre par intérim. C'est la journée des enfants. Il y a un avertissement très sérieux. Alors ici, les services n'ont pas été très bons et puis ça a empiré avec le gouvernement actuel. Donc, c'est la mort par des milliers de coupures. D'année en année, des coupures aux agences, donc ça veut dire des pertes des postes en première ligne. Mais ce sont les enfants et les soins qui souffrent. Et on ne peut pas attendre et on espère que peut-être le premier ministre va avoir de l'argent pour offrir un souper d'excès. Alors, est-ce que l'on va renverser les coupures à l'aide en France qui ont commencé sous les libéraux et qui se poursuivent sous les conservateurs? Alors, sous-ministre, pardon, vice-premier ministre. Monsieur le Président, donc, je voudrais bien répondre à vos questions. Notre vision, c'est pour qu'on travaille et que tous les enfants qui reçoivent des services à de l'aide à l'enfant sont les meilleurs services possibles. Les enfants qui reçoivent des services en Ontario, dans ce service, ils méritent les meilleurs soins et le soutien qu'on puisse leur offrir. Et la sécurité et leur bien-être, c'est notre grande priorité. Je peux vous assurer au ministre et aussi qu'à titre de maire, moi-même, les besoins des enfants sont notre grande priorité. Aussi, je veux parler de notre système d'humanisation qui a lieu en ce moment. Et aussi, on pense à la prévention. Je veux féliciter l'aide à l'enfance de Toronto pour le lancement du programme Zéro. Alors, nous savons que le système ne fonctionne pas et qu'on peut faire mieux. En nous, j'ai annoncé qu'en vous, le programme d'humanisation, et nous engageons à la jeunesse et les familles, les aidants et les partenaires autochtones, les gens de première ligne et les avocats, donc, concernant leurs expériences et la façon dont on peut renforcer le système dans l'enfance. Merci. Complémentaire, merci. La modernisation ne devrait pas être un euphémiste pour les coupures. Monsieur le Président, cette question, c'est enfin... Je m'adresse à vous, monsieur le Premier ministre. Alors, donc, une fois qu'on a coupé de moitié, ils ont rendu la vie plus placard pour les capitaux d'Ontario de travail et aussi le soutien aux handicapés. La pauvreté, ça coûte à nous tous entre 27 et 33 milliards de dollars par année. Alors, le gouvernement apparemment est pris dans cette économie perdante, mais ce qui ressort d'une économie qui bénéficie aux amis du Premier ministre, ce n'est pas une occasion, c'est une insécurité alimentaire, le logis instable, un accès incertain à une meilleure éducation et aussi un plus grand nombre d'itinérants. Tout cela se mène à des gens qui sont plus loin derrière, sans espoir. Est-ce que le Premier ministre va déclarer clairement qu'il va renverser les profondes coupures qu'il a fait à ces programmes-là? Ministre des services en enfance. Alors, merci, M. le Président. Alors, notre Président est concentré sur un plan élargi pour s'assurer que nous relevons les gens qui sont à l'aide sociale. Alors, une statistique intéressante pour vous. Au cours des 15 années où le gouvernement précédent était au pouvoir, nous avons vu le nombre d'individus qui recevaient l'aide sociale monter de 55 %, M. le Président. Nous pouvons faire mieux que cela et vraiment, c'est la raison pour laquelle nous voulons travailler pour nous assurer que pour ceux qui sont à l'aide sociale, reçoivent un accroissement de financement d'1,5 %. mais aussi, nous nous assurons que ceux qui reçoivent l'aide sociale, et je crois qu'une chose qui ressort avec est probablement la chose la plus étonnante dans les statistiques d'Ontario-Travail, c'est qu'il y a presque un demi-million de gens sur l'Ontario-Travail et la moitié de ces individus ont moins de 24 ans. Alors, M. le Président, il faut faire davantage pour nous assurer que ces individus, lorsqu'ils peuvent, peuvent revenir dans la main-d'oeuvre, dans la force du travail. et c'est pour ça que je travaille avec mes collègues de formation et de développement professionnel pour qu'on puisse aider les gens, encourager les gens à revenir dans la main-d'oeuvre, dans les gens au travail pour que les gens puissent reprendre leur vie grâce à des programmes de l'aide sociale. Merci, donc, député de Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question au ministre de la Santé. Ce matin, notre gouvernement a annoncé un excellent programme qui va faire une différence immédiate dans la vie de nos aînés. M. le Président, plusieurs ont l'assurance dentaire grâce à leur assurance prévue. Cependant, le gouvernement reconnaît que les personnes âgées qui vivent à de faibles revenus sont laissées pour compte. C'est pour ça, donc, que nous avons honoré notre promesse pour développer un programme qui va dépenser pour offrir des soins aux aînés. Est-ce que le ministre de la Santé peut parler de la différence que nos investissements dans le programme dentaire aux aînés va faire? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. L'annonce de notre gouvernement ce matin, c'est quelque chose, une initiative dont on a beaucoup besoin pour aider les aînés à faibles revenus. En ce moment, deux tiers des aînés à faibles revenus n'ont pas accès à l'assurance dentaire. Alors, M. le Président, donc, c'est deux tiers qu'ils doivent payer de leur poche pour les services de soins dentaires. Ils n'ont pas les moyens de les faire. Notre investissement dans un gouvernement de 90 millions de dollars pour mettre en place ce programme de soins dentaires va toucher 100 000 personnes par année, 100 000 aînés. On peut faire la demande aujourd'hui en ligne ou à leur unité de santé publique. Les ontariens qu'un 65 ans de plus avec un revenu de 19 000 $ au moins ou des couples avec un revenu combiné de 32 300 n'ont pas davantage dentaires vont se qualifier. M. le Président, il s'agit d'un plan très important pour offrir les soins et d'aider nos aînés et aussi notre plan va continuer à appuyer les aînés de l'Ontario en améliorant l'accès aux soins de santé de qualité dont ils méritent. Complimentaire. Merci, M. le Président. Merci. Donc, je veux remercier le ministre de sa réponse. Notre gouvernement a préféré maintenir ses promesses auprès de la population ontarienne. Nous créons des emplois et nous investissons sur les premières lignes de notre système de santé et maintenant nous mettons en oeuvre des soins dentaires pour les aînés à faible revenu. Je veux applaudir cela. Et maintenant, nous allons avoir 100 000 personnes âgées qui vont bénéficier d'une meilleure qualité de vie et des visites à l'hôpital. Ce sont des résultats que les ontariens ont à cause de s'attendre. Est-ce que le ministre va en dire davantage sur la façon dont ces investissements vont financer les soins dentaires pour les aînés et à faible revenu? Alors, bien sûr, il s'agit d'un investissement très important à la première ligne de notre système de soins de première ligne. Alors, le gouvernement a fait s'intégrer plusieurs aînés et étaient incapables d'accéder aux soins dentaires dont ils avaient besoin. Nous avons promis de faire des changements pour les personnes âgées et aujourd'hui, nous avons annoncé un investissement de 40 millions de dollars pour que cela se réalise. Le gouvernement a mis en place un accroissement accru pour les unités de santé, les centres communautaires de santé et aussi les centres d'accès autochtones. Sainte d'Evestissement va aussi financer d'autres options pour desservir les gens qui ont moins de services et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart dans la couverture. Notre nouveau programme va aider les aînés à améliorer leur santé et à les empêcher d'être obligés de faire des voyages à l'hôpital que l'on pourrait ne pas faire. Le gouvernement est engagé à avoir un système connecté où tous les Ontariens sont connectés à chaque étape de leur voyage de soins de santé. Mme Poinsuane. Merci, M. le Président. Alors, je m'adresse au vice-premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par les membres de l'OSIS et le rejoint représente des agences qui offrent des services à 65 000 ontariens, plusieurs qui ont des problèmes de santé mentale. Pendant 10 ans, on suit les libéraux. Le besoin pour les services s'est accru d'une façon importante. Les budgets des agences ont stagné et nous avons atteint un point de crise. après un an et demi de coupures profondes sous le gouvernement conservateur actuel, les choses continuent d'amplirer. La crise est encore plus aiguë. Alors, donc, maintenant, récemment, nous avons entendu que le gouvernement Ford veut embaucher des consultants de millions de dollars pour défaire ces coupures aux services. C'est absolument scandaleux, M. le Président. Le président de l'OSIS, Darren Conley, a dit ceci. On ne veut pas couper des millions de dollars à des services pour les adultes qui ont des problèmes de développement de santé mentale sans faire du mal à les gens les plus vulnérables. Je demande au gouvernement maintenant, c'est la responsabilité aujourd'hui que le vice-premier ministre aujourd'hui va donner son plan de coupure aux services de développement, oui ou non. Le vice-premier ministre, ministre Soins à l'enfance, Communities, Services sociaux. Merci beaucoup, M. le Président et merci aux députés de l'autre côté. J'ai commencé la période de questions. J'ai rencontré tous les membres d'OSIS qui sont ici. Ils sont partenaires pour offrir des services à ceux qui ont des handicaps de développement. Ça, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. J'ai eu l'occasion il y a quelques semaines. En fait, c'était à l'Halloween où j'étais à l'aéroport à un hôtel où le réseau provincial, il y a eu une conférence et on a rencontré des membres d'OSIS et M. Conley était l'un des membres et nous avons parlé du fait que nous avons embauché ou nous allons embaucher un nouvel perdu pour examiner ce secteur. Le gouvernement précédent n'a rien fait pour trouver des économies dans ce secteur. Ils n'ont pas fait non plus d'investissement, mais on prend ça très au sérieux. Les députés, les membres de Christian Horizon étaient là aussi. Il y a aussi des membres de Community Living Ontario à Toronto. Nous allons travailler de concert avec les fournisseurs de services et les familles aussi pour nous assurer que l'on fait tout ce que l'on peut pour faire des services et moderniser ceci. Merci. Complémentaire député d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Ma question pour le vice-premier ministre. Le plan des conservateurs d'embauche est un consultant de millions de dollars pour leur dire comment faire des profondes coupures au service de développement tout en explicitement en consultant d'ignorer les familles et les agences. C'est une grande préoccupation pour le secteur. Je pense à Jacqueline, une maman dans le centre d'Ottawa et sa fille, Brownwin, qui recherche un logement de soutien. Le gouvernement actuel n'a rien fait pour Jacqueline et sa fille. Il faut avoir de meilleurs résultats, pas de demandes de budget, donc je ne peux pas être plus d'accord. Ces agences n'ont toujours pas leur budget annuel et c'est sept mois après le début de l'exercice financier. Le gouvernement actuel est en charge. Ils ont peur et ne vont pas apprendre combien a été retiré avant qu'il ne soit trop tard. La question est très claire, donc s'ils veulent vraiment y répondre, est-ce que le vice-premier ministre va écouter OSIS et aussi de reculer sur ce plan de consultation d'un million de dollars et de leur coupure planifiée ? Alors, M. le Président, bien sûr, non. La réponse, c'est non. Nous travaillons avec le secteur, effectivement. Nous travaillons avec le secteur. Nous travaillons avec OSIS. Nous avons eu des conversations avec OSIS au cours de la semaine précédente et nous avons eu des conversations depuis que je suis devenu ministre il y a cinq mois. Voici la différence. Maintenant, nous sommes en train de parler à nos partenaires dans le secteur et nous travaillons de concert avec eux, M. le Président. De façon à ce que les consultants... Je sais que le député de l'autre côté est intéressé, peut-être qu'on ne peut pas l'entendre, mais le député de l'autre côté est intéressé à savoir si, oui ou non, on va travailler avec les familles et avec ceux qui sont dans le secteur. Je peux vous garantir que nous le faisons, M. le Président. Le consultant, car le député l'a demandé, le consultant est embauché pour examiner les meilleures pratiques dans notre juridiction. Nous bâtissons les logis dont nous avons besoin, M. le Président. Le gouvernement, le ministre, mon personnel, nous rencontrent les fournisseurs de services à OSIS. Nous avons eu des discussions très saines avec eux jusqu'à maintenant et nous allons avoir des discussions très saines dans l'avenir. Question suivante, député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et de Foresterie. M. le Président, la plupart des gens ont une idée très générale à savoir quels sont les agrégats, mais leur importance aussi du rôle de critique qu'ils jouent dans notre vie quotidienne et souvent oubliée. Donc, les agrégats sont utilisés pour baser la fondation de nos maisons, de nos écoles dans lesquelles nos enfants apprennent et aussi... Député de Clinton-Lawrence, M. le ministre, donc on sait ce que sont les agrégats mais leur importance, le rôle très important dans notre quotidien est oublié. Alors, les agrégats sont utilisés à bâtir la fondation de nos domiciles, les écoles où on apprend ou les enfants apprennent et aussi les bureaux et les usines où nous travaillons. Et aussi, ça bâtir pour bâtir des routes et des systèmes de transport en commun qui nous font circuler. Est-ce qu'on peut expliquer le but des changements proposés à la loi sur les ressources des agrégats et aussi comme les bénéfices de mes commettants ainsi que pour les ontariens d'attraver la province? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député qui travaille très fort de Clinton-Lawrence. Comme la population de fer à cheval va agrandir d'environ 4 millions de dollars d'ici 2041, on a besoin d'un besoin croissant d'agrégats non seulement pour maintenir notre infrastructure mais d'appuyer la croissance de nos communautés afin de bâtir les maisons, les écoles, les routes et les systèmes de transport en commun, les futures résidantes dont elles auront besoin. Nous avons besoin d'un approvisionnement régulier d'agrégats. Ça, c'est la motivation au principe de nos changements proposés en la façon dont les agrégats sont gérés ici en Ontario. Ce changement proposé à la loi sur les agrégats veut réduire les tracasseries bureaucratiques pour créer des occasions de croissance tout à maintenant. un engagement solide à protéger l'environnement et gérer l'impact dans les communautés. Je dois le dire aussi. Plus tard. Alors, M. le Président, je veux remercier le ministre pour cette réponse très enrichissante. Il semble que l'industrie des agrégats est une importante motivation de notre économie et importante notre qualité de vie. Sans les agrégats, l'infrastructure dont nous dépendons tous ne peut pas être bâti et notre communauté ne pourrait pas grandir. Cela dit, certains de mes cométants ont dit qu'ils étaient inquiets quant à l'impact environnemental de l'extraction des agrégats sur l'eau potable et les terrains agricoles. Alors, dans ce plan, les politiques, dans cette déclaration, on reconnaît l'importance des ressources d'agrégats et aussi des régions agricoles pour la population terrienne. Je demande au ministre d'expliquer la façon dont ces changements proposés vont renforcer la protection pour l'environnement tout en aidant l'infrastructure qui devra être construite. Merci encore à la députée pour cette question. Comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, notre gouvernement a un engagement très solidé de protéger l'environnement et mon ministère va continuer de travailler et de consulter l'industrie, les municipalités et d'autres parties prenantes sur les changements proposés à la gestion des agrégats. Effectivement, une grande partie de notre proposition est de renforcer la protection de l'eau potable dans quelque chose de plus rigoureux au niveau des processus pour la demande de sites existants pour extraire les agrégats en deçà de la table pratique. Alors, nous recommençons que la protection des terrains agricoles et de la ceinture verte ont un impact. On en tiendra contre dans les approbations, on en tiendra contre dans le processus pour l'extraction d'agrégats. Ceci ne va pas changer. Notre gouvernement va continuer d'appuyer le développement qui est bénéfique à nos communautés tout en maintenant notre engagement de gérer les impacts potentiels à l'environnement de l'extraction des agrégats. Merci, M. le Président. La question suivante, député de Kingston et de l'Élysile. Merci, M. le Président. Et voici ma question. S'adresse au vice-premier ministre. Hier, nous avons entendu que le gouvernement actuel à la 11e heure va prolonger le moratoire sur le puissement de l'eau pour l'eau embouteillée. On sait l'impact que cela a sur notre sécurité de l'eau dans le contexte du changement climatique. Le ministère de l'Environnement et de la Conservation et des Parcs a dit qu'ils ont terminé leur révision de la science alors que j'aimerais avoir l'occasion de lire cette révision. Lorsque le ministre va s'engager à faire de cette révision la rendre publique, oui ou non. Question au vice-premier ministre. Merci, M. le député du Parti opposé. J'étais heureux de le voir au Green Pack au petit-déjeuner. C'était un petit-déjeuner qui était basé sur le fait de ne pas être partisan dans l'avenir de la gestion de l'environnement. J'espère que l'opposition a tiré cela à cœur que nous voulons penser dans l'avenir d'une façon non-partisane pour l'environnement. Souvent, nous avons pris la parole au Parti vert. Nous avons pris ses conseils à plusieurs égards. On va continuer de le consulter et de l'entendre. Nous avons parlé du moratoire. Le député a parlé du moratoire que nous avons proposé de prolonger pendant huit mois quand nous continuons de réviser les données, de parler aux municipalités et continuer de parler aux communautés autochtones avec les entreprises et les gens d'affaires pour nous assurer que nous prenons les bonnes décisions en fonction de la science qui peut faire avancer. Nous vérifions la science en ce moment une fois que nous aurons ces données en son ordre public. Monsieur le Président. La période de questions est terminée. Je vais informer qu'enversu le 71 B on a visé son intention de demander un amendement à la motion de deuxième lecture au projet de loi 145. Une loi peut ramener la loi de 2002 sur l'immobilier. Par conséquent, cette loi ne sera peut-être pas présentée aujourd'hui. La science est le plus jusqu'à 15h. Merci. 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 Merci.